bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser ces petits oeufs de pâques alors moi j'ai pris des fils multicolores pour que ce soit plus joli je vous ai appris dans un précédent tuto pour faire le petit panier donc voilà c'était pour mettre des oeufs dedans voilà un oeuf crocheté et après je mettrais aussi deux trois petits oeufs au chocolat donc voilà donc c'est tout simple ils sont tout petits et c'est très très facile pour faire une décoration donc je vais vous montrer également avec un fil up aussi multicolores voilà donc j'ai crocheté en 2,5 vous aurez aussi besoin d'un ciseau et d'une aiguille à laine voilà c'est parti non je suis même en 2 je suis projeté en 2 voilà avec du coton c'est rare que j'utilise du coton sur ma chaîne mais là pour faire les oeufs je trouvais que ça allait mieux se maintenir alors c'est parti donc nous allons faire un cercle magique avec 12 6 pardon mailles serrées donc cercle magique avec 6 mailles serrées dedans une deux trois quatre cinq et six voilà deux quatre six ensuite on vous sert et nous allons faire 6 augmentation ah oui il ya un noeud qui s'est formé sur mon truc hop voilà j'ai un noeud qui s'est formé sur mon fils donc je recommence excusez moi donc après je vous laisse continuer avec deux augmentations dans chaque maille donc vous obtiendrez 12 mailles serrées donc ce sont que des mailles serrées mailles serrées augmentation diminution donc une fois de plus c'est adapté au débutant donc là une augmentation dans chaque donc c'est deux mailles serrées dans chaque up une et deux vous faites ça tout le tour pour le deuxième tour deux mailles serrées dans dans chaque maille donc une augmentation dans chaque et donc vous obtiendrez 12 mailles serrées donc j'ai fini mon deuxième tour avec mes six augmentations j'ai douze mailles serrées pour le troisième tour je vais faire une maille serrées et une augmentation donc deux mailles dans la même une maille serrées et une augmentation n'oubliez pas de mettre le marqueur c'est vrai qu'à ce stade là j'en mets pas encore mais n'oubliez pas de mettre le marqueur en début de rang donc une maille serrées une augmentation pardon tout le tour donc au troisième tour vous obtiendrez 18 mailles serrées j'ai fini mon troisième tour donc une maille serré une augmentation donc j'ai 18 mailles pour le quatrième tour on fait simplement une maille serrée dans chaque donc quatrième tour vous faites 18 mailles serrées et on se retrouve à la fin donc là je mets mon marqueur hop n'oublie pas surtout donc vous faites une maille serré dans chaque vous obtiendrez 18 mailles serrées à la fin du tour 4 et on se retrouve au tour numéro 5 pour la dernière augmentation j'ai fini mon rang numéro 4 donc 18 mailles serrées pour le rang numéro 5 donc ce sera la dernière augmentation donc nous allons faire deux mailles serrées une augmentation donc je commence toujours par l'augmentation j'aime bien pour me repérer après vu qu'en général je mets pas de marqueur donc je fais une augmentation et deux mailles serrées hop une augmentation deux mailles serrées et à la fin vous obtiendrez 24 mailles serrées donc vous faites ça tout le tour numéro 5 une augmentation deux mailles serrées et à la fin vous obtiendrez 24 mailles serrées donc maintenant on a fini nos augmentations donc là vous allez faire simplement cinq tours de 24 mailles serrées donc mailles serrées toutes les mailles là n'oubliez pas de mettre votre marqueur parce que sinon vous allez sans doute vous décaler donc là je fais 24 mailles serrées sur cinq tours donc nous allons nous retrouver pour le tour numéro 11 pour commencer les diminutions et rétrécir notre oeuf voilà je vous retrouve à la fin de vos cinq tours donc j'ai fini mes cinq tours voilà ce que ça vous donne donc là on va commencer les diminutions donc en fait vous avez fait ce que vous avez fait au début on va le refaire mais à l'inverse de l'autre sens donc je vais commencer par une diminution donc je prends seulement le brin avant des deux mailles je passe mon fils et je fais une maille serré et je fais deux mailles serrées seul je mets mon marqueur donc là on va diminuer donc on fait une diminution et deux mailles serrées donc vous faites ça tout le tour pour le tour numéro 11 et vous obtiendrez donc à la fin 18 mailles serrées je vous laisse continuer le tour on se retrouve à la fin j'ai fini mon onzième tour deux mailles serrées une diminution pour le douzième tour vous allez faire une maille serrée une diminution donc on fait une maille serrée une diminution hop vous faites ça tout le tour on n'oublie pas de mettre le marqueur une maille serrée une maille serrée une diminution tout le tour le douzième et à la fin vous obtiendrez 12 mailles serrées hop j'ai perdu mon petit fil une diminution donc fait ça tout le tour et on va se retrouver après donc là vous pouvez déjà commencé un petit peu à remplir je vais continuer un petit peu une et deux hop la diminution voilà donc on va commencer à remplir un petit peu et là va falloir rembourrer après au fur et à mesure quand c'est des petites choses comme ça pour pas que ça nous gêne après donc là vous commencez à remplir hop alors j'ai pas trop trop rempli pour pas que ce soit vraiment dur que l'oeuf puisse se positionner un peu comme il veut quoi ça reste un petit peu mou donc pour vous aider vous pouvez vous aider de vous crochet de votre ciseaux voilà vous remplissez et on re remplira à la fin du tour hop je vous laisse terminer votre douzième tour j'ai fini mon tour hop donc là on va finir de rembourrer vous voyez vous voyez mais ils sont voilà ils sont encore un petit peu mou quand même hein donc hop il faut quand même bien tasser alors moi je mets toujours mon ciseaux j'aime bien voilà voilà et attention après à ne pas faire dépasser la mousse parce que sinon ça va vous gêner après bon je remets un petit peu et je pense que ce sera bon hop voilà une fois bien rembourrer après vous pourrez rembourrer un petit peu encore si besoin voilà donc là nous allons finir donc ce sera le dernier tour en fait à faire avec le crochet donc là nous avons 12 mailles donc il faut retomber à 6 donc on nous allons faire 6 diminutions donc hop on prend que le bras avant et n'ont fait que nos 6 diminutions et à la fin il y aura juste une petite couture à faire très facile je vais vous montrer pour que vous obteniez une couture presque invisible parce que c'est vrai que sur des petites choses comme ça si vous faites une couture grossière tout de suite ça va gâcher votre votre déco donc je vais vous montrer ça tout de suite comment je couds bon bah en parlant du coup j'ai fini 1 2 3 4 5 et 6 hop voilà donc là j'ai fini j'ai bien mes 6 mailles je laisse hop je coupe un petit peu vous allez voir il n'y a pas besoin de beaucoup de fil je coupe un petit peu de fil je prends mon aiguille et donc je suis bien le sens voilà donc j'étais en train de crocheter donc je compte 1 2 3 4 5 et 6 donc là du coup je passe mon aiguille juste dans le brun avant d'accord donc juste dans le bras avant 1 2 hop et vous faites ça tout le tour voilà et une fois que c'est fait une fois que vous avez passé que dans le brun avant de tout moi je pique au milieu tout simplement je pique au milieu bon là on est vite sorti vu la taille de l'oeuf vous tirez et du coup vous avez une couture invisible hop et après vous piquez pour faire ressortir le fil un peu partout vous voyez on a largement assez de fil là ça permet de faire la sécurité ça va pas se retirer hop et voilà après je coupe je bouge mon oeuf et voilà vous voyez les coutures elles ne se voient pas donc ça fait toujours un léger relief mais toutes les coutures sont invisibles donc voilà notre jolie réalisation alors bon c'est vrai que moi ils sont très originaux j'ai pris toutes les couleurs exprès pour finir des fils de coton voilà que j'avais en stock et que j'utiliserai plus donc après vous pouvez les faire voilà d'une couleur unie au contraire n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce sur la vidéo et si vous souhaitez rejoindre mon groupe pour pouvoir poster après toutes vos jolies réalisations tout est dans la vidéo voilà j'espère que ce petit tuto rapide vous a plu je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt